Alors on a vu comment nommer les hétéroxides, on a vu certaines de leurs propriétés, et bien maintenant voyons comment les produire, comment les synthétiser. Donc une façon de faire des hétéroxides, c'est en utilisant la réaction de Williamson, qui est présentée ici. On part d'un alcool, que l'on fait réagir avec une base forte pour le déprotoner, puis dans un deuxième temps, on ajoute un halogène urd'alkyl, sachant que les halogène urd'alkyl primaires vont réagir mieux, et le résultat, ça va être l'ajout de ce groupe alkyl sur l'oxygène pour former un hétéroxide. Donc voyons le mécanisme de cette réaction. On part de l'alcool, ici, je vais le redessiner. Et on sait que dans certaines conditions, les alcools peuvent fonctionner en tant qu'acide faible. Donc si on le met en présence d'une base forte, comme l'hydrure de sodium, Na+, H-, et je vais représenter ici le doublet de l'hydrure, car c'est à ce niveau qu'on va retrouver l'attaque nucléophile pour récupérer le proton du groupe hydroxyle, relocalisant les électrons de cette liaison sur l'oxygène. Le produit de cette réaction, il comporte un oxygène avec maintenant trois doublets non-luants et une charge négative. Et cet alcoolate va interagir avec le sodium chargé positivement, qui sera lui aussi présent dans le milieu, donc avec des interactions ioniques. Et on a dégagé du dihydrogène. On peut maintenant faire réagir avec l'halogène hors d'alkyl. Et on sait qu'il y a une différence d'électronégativité entre le carbone et l'halogène, ce qui va procurer à chacun une charge partielle. On a une charge partielle delta plus au niveau du carbone, et une charge partielle delta moins au niveau de l'halogène. Et dans la prochaine étape de cette réaction, c'est ce carbone chargé delta plus qui va agir comme électrophile, tandis qu'un doublé non-luant de l'oxygène jouera le rôle de nucléophile. Donc on a cette attaque nucléophile comme ceci, et on va avoir création d'une liaison oxygène-carbone, et simultanément, les électrons de la liaison carbone-halogène sont libérés vers l'halogène. Donc ça aussi, c'est une réaction de type SN2, et c'est pour cela que la réaction fonctionnera mieux avec un halogène urdalkyl primaire, grâce à l'encontre pour monstérique minimum qui optimise la réaction SN2. Après cette attaque nucléophile, on aura formé l'hétéroxyde, on a créé cette liaison oxygène-carbone, et on a libéré l'halogène urdalkyl primaire. Donc voyons un exemple concret. On va partir du bêta-naftol, qui comporte deux cycles avec un groupe hydroxyde. Et dans un premier temps, on va faire réagir avec l'hydroxyde de potassium. Et l'oxygène ici a trois doublés non-liants. Donc c'est l'hydroxyde qui va effectuer l'attaque nucléophile grâce à un des doublés non-liants de l'oxygène, qui va venir capter le proton ici, laissant les électrons de la liaison avec l'oxygène. Et l'alcoolat qu'on obtient, ici notre oxygène qui a trois doublés non-liants et une charge négative, il est stabilisé par résonance grâce à ces cycles. Donc une base conjuguée stabilisée, ça signifie que le bêta-naftol sera un meilleur acide que d'autres alcools. Et donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'utiliser ici l'hydroxyde de potassium, qui est une base un petit peu moins forte que l'hydro-sodium. Et on peut noter qu'on aura produit de l'eau lors de cette réaction. Alors on peut passer la deuxième étape et on fait réagir avec l'allogénure d'alkyl, l'iodure de méthyl. Et encore une fois, on sait que le carbone va être chargé delta plus. Il sera l'électrophile dans la réaction où un doublé non-liant de l'oxygène va venir effectuer l'attaque nucléophile, libérant l'iodure avec les électrons de cette liaison. On aura donc produit l'hétéroxyde suivant avec ici l'oxygène, qui est maintenant lié au méthyl. On a fixé ce groupe méthyl, apporté par l'iodure de méthyl, sur l'oxygène et on a produit l'hétéroxyde. On obtient la néroline, qui est utilisée comme fixatif dans les parfums. Et on peut aussi noter qu'on a libéré cet anion iodure. Si on te donne le problème présenté avec le produit final, l'hétéroxyde à synthétiser, et qu'il faut déterminer les réactifs à utiliser, donc une réaction de rétrosynthèse. Par exemple, on veut obtenir cet hétéroxyde. On peut procéder en regardant quels sont les groupes alkyls composant l'hétéroxyde. On a d'un côté ici un cycle à 6 carbones, le cyclo-exyl, et de l'autre, un groupe méthyl. Un de ces groupes devra être présent sur l'alcool, et l'autre sera apporté par l'halogénure d'alkyl. L'idéal, c'est d'avoir le groupe qui a le moins d'encombrement stérique au niveau de l'halogénure d'alkyl pour faciliter la réaction SN2. Donc on va choisir le méthyl. On l'apportera dans la deuxième étape, sous forme d'iodure de méthyl, par exemple. Ici, CH3I, voici l'iodure de méthyl qui apportera ce groupe méthyl. Dans la première étape, on utilisera une base forte, disons par exemple l'hydrure de sodium. Et pour finir, l'alcool doit apporter cette partie de la molécule. Donc le cyclo-exyl, ainsi que l'oxygène. Au sein d'un groupe hydroxyl, on a comme ça le cyclo-exyl et le groupe hydroxyl. Donc voilà, on a complété, on a fait ce raisonnement de rétrosynthèse en utilisant la réaction de Williamson. Merci. 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 Merci.